Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un tout nouveau numéro de Moselle Sport. J'espère que vous vous êtes régalé durant ce week-end de Pâques, que vous avez mangé beaucoup de chocolat. Mais j'ai un conseil pour vous, maintenant on se remet au sport tout de suite et j'espère que mon chroniqueur du jour, Mathieu, salut Mathieu. Salut Baptiste. Est-ce que tu as repris le sport après tes excès du week-end ? Alors miam miam le chocolat mais on essaye de se remettre au sport doucement. Du basket hein ? Oui, bah oui bien sûr. C'est prévu ça dans la semaine. C'est prévu, c'est organisé. Allez, arrêtons de parler de nous et rentrons dans le vif de cette émission en découvrant le sommaire. Au sommaire de ce nouveau Moselle Sport, c'était le retour de l'un des plus gros tournois de badminton de la région, le Tribad, organisé par le club de Marlimès-Cuvry. 350 badistes se sont défiés pendant les 3 jours du week-end de Pâques à la recherche de médailles en or pour les meilleurs et en chocolat pour les plus gourmands. A quelques jours de la demi-finale historique du Téfoc, découvrez le portrait de la puissante et tempétueuse réceptionneuse attaque Anas Panou. La grecque arrivée à l'intersaison a travaillé sans relâche pour se faire une place dans le 6 majeur de Romain Pitou. Puis nous reviendrons sur le large succès des Red Dragons face à l'Agnon, une victoire qui scelle la qualification de Metz pour le Final Four. Les basketteurs sont maintenant focus sur leur première participation en Coupe d'Europe. Et en fin d'émission, nous accueillerons Roxana Maratignanou, la ministre chargée des sports. Avec elle, nous évoquerons les Jeux de Paris 2024, Moselle Terre de Jeux ou encore le passage de la flamme olympique dans le département. Voilà pour le programme, tout de suite, place au sport. Comme chaque semaine, cette émission ne peut pas débuter sans le tour des résultats du week-end. C'est l'heure du Récap Sport, signé Tim Gérard, évidemment. Yo, yo, yo ! Salut les sportifs ! Comment vous allez ? J'adore le mois d'avril, il fait beau, on se délecte de bons chocolats. Et surtout, nous rentrons dans les phases finales des compétitions. Le stress est présent. Mon cœur, ça fait ch'toboboum, 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 j'ai un peu peur, j'ai les mémoires. Messe Handball continue de marcher sur le championnat. Face à Toulon, les Messines ont signé une 22e victoire en autant de matchs. Victoire 30-20. Le leader du championnat a notamment été porté par Méline Okandi. 6 buts, Orlan Kanor, 5 pions. Et par la jeune gardienne Mélanie Alter, Madame Penalty, avec un 5 sur 11. Au classement, Metz est loin devant, en tête du championnat. Quel adversaire tentera de barrer la route au Messines vers leur 24e titre de l'histoire du club ? Réponse, dans quelques semaines. Sept mois après, les rugbymen de Metz retrouvent enfin le goût de la victoire. Au stade de la Grand-Jobois, les hommes de Ludovic Mercier ont pris le dessus sur Anthony Métro 92. Résultat, 26-19. Avec ce succès, Metz gagne une petite place au classement. Ils sont 11e avec 20 points. Pour rappel, le classement est gelé cette saison. Il n'y aura donc pas de descente. Et la finale entre Metz-Tété et l'entente Saint-Pierre-Est prévue ce soir au complexe Saint-Symphorien a été décalée ce dimanche à 18h30. En effet, deux joueuses normandes ont contracté le Covid. Ça laisse au Messines quelques jours en plus pour se préparer. Allez, go, 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 on y croit ! Voilà, c'est tout pour moi. Bonne semaine à tous. On n'oublie pas sa boisson détox. Et oui, il faut bien éliminer tout ce chocolat que vous avez mangé tout le week-end. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bisous. – Mathieu, pour le RC Metz-Moselle, ça faisait 7 mois qu'ils n'avaient pas gagné un match de championnat. Durant ce laps de temps, ils ont surtout préparé la saison suivante. – Oui, ça a été vraiment compliqué pour le RC Metz-Moselle. C'était leur première vraie saison à ce niveau de compétition. On se souvient qu'avec quelques saisons, ils roulaient sur la Fédérale 3 avec des grandes ambitions. Et bien là, il fallait s'adapter à la Fédérale 2. Ils ont fait 18 matchs sans victoire alors qu'ils avaient gagné deux victoires en début de saison. Et ça leur a permis de bien terminer ce match à la maison. Et il était temps parce que quand on prépare comme ça, avec beaucoup de jeunes joueurs, il faut aussi leur donner un petit peu de baume au cœur, de la victoire pour les encourager à continuer. Et c'est le cas. – On le sait, durant toute la saison, la jeunesse était au pouvoir dans cette équipe pour préparer, comme je le disais, la saison suivante. Donc qu'est-ce qu'on espère la saison suivante pour le club ? – Alors je ne vais pas parler à la place du président, du coach et du staff, mais le maintien, ça va continuer à être l'objectif. Cette saison, ça a été compliqué puisqu'il n'y avait même pas d'équipe B pour jouer. Il n'y a qu'une seule équipe qui a joué pendant toute la saison. Le reste a été forfait, donc c'était très 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 dur. Et bien là, ça va être le maintien, stabiliser le club, continuer à le construire pour par la suite continuer à grandir. – Ce sont les images, les joueurs en noir que nous voyons sur les images, les joueurs du RCMS Moselle. Merci Mathieu pour ces informations. Enchaînons tout de suite avec le tournoi de badminton qui a animé ce week-end de Pâques en Moselle. – Après deux ans d'absence, le tournoi de badminton, le tribad, organisé par le club de Marley-Messe-Cuvry, a fait son grand retour au complexe Saint-Symphorien. 350 baddistes se sont affrontés durant tout le week-end. Reportage. – Un jour pour les simples 1, pour les doubles et un dernier, pour les mixtes, le tout durant le week-end de Pâques. Voilà la recette du succès du tribad de Messe-Cin. 350 baddistes se sont défiés sur ces trois tableaux. Un engouement qui ne faiblit pas malgré deux ans d'absence due au Covid. – Oui, notre tournoi est connu justement pour faire un vrai brassage au niveau national et il y avait cette attente de pouvoir se retrouver et de profiter de trois jours en toute convivialité dans ce grand complexe où tous les joueurs de toutes les séries, les meilleurs, donc les niveaux national 2 au non classé, partagent la même salle pendant tous ces trois jours. – Oui, exactement, c'est ce que j'ai vu. Donc franchement, c'est hyper appréciable parce qu'on peut voir de tous les niveaux plein de gens différents jouer. Par exemple, moi, dans toutes les filles qui étaient dans ma série, je ne devais en connaître que trois alors qu'on est peut-être une bonne dizaine. Donc c'est cool, ça permet de voir autre chose et de rencontrer d'autres personnes. C'est sympa. – Oui, 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 et puis c'est souvent pendant le week-end de Pâques, donc c'est cool, ça fait un petit week-end agréable avec tes copains. – Si ce tournoi national se détache des autres, c'est grâce à une autre particularité, il est inclusif. En effet, les badistes en situation de handicap affront des joueurs valides, une aubaine pour ces challengers qui n'affrontent que très rarement des joueurs de leur niveau. Et durant le week-end, trois badistes de Parabad ont répondu présent. – Le problème, c'est qu'en France, il n'y a pas assez de joueurs encore. Donc du coup, les niveaux sont souvent très, très élevés. Par exemple, dans ma catégorie, j'ai le champion olympique typiquement, Lucas Mazur, qui est N, alors que moi, je suis aujourd'hui, j'ai un petit peu baissé, mais là, je dois être P10 ou P11. Donc forcément, là, on prend plus de plaisir à venir ici sur le tournoi valide parce qu'on est par niveau. Donc forcément, c'est plus agréable pour nous. – Le fait, c'est que ça promeut l'inclusion. Donc c'est bien parce qu'il y a de la diversité, mais au moins, on peut jouer avec les autres de la même façon et il y a exactement le même regard. On ne se fait pas juger et c'est ça qui est cool en fait. Alors même quand il y a des circuits Parabad comme l'a fait la FFBAD, c'est bien parce qu'on est inclus aussi avec les personnes valides. Donc je trouve que c'est bien comme compromis. – Les 350 badistes étaient tous à la recherche d'une médaille en or, mais pour les moins performants, elle s'est transformée en chocolat. – Mathieu, nous l'avons vu dans ce reportage, les joueurs en situation de handicap sont mis en avant dans les tournois valides. Est-ce qu'en Moselle aussi, on essaie de promouvoir le sport pour toutes les personnes et notamment les personnes en situation de handicap ? – Oui, un tournoi comme celui-là est très intéressant parce qu'il permet vraiment de réunir tout le monde, valide, non-valide, des hommes, des femmes qui peuvent s'affronter. Par contre, du côté du handisport, c'est encore compliqué. On l'a entendu dans le reportage, il y a assez peu de joueurs, c'est dur de les rassembler. Mais en Moselle, on a divers dispositifs qui permettent de le faire, plusieurs clubs qui sont ouverts à ces pratiques-là et c'est important de les développer parce qu'effectivement, c'est un sport olympique, c'est un sport paralympique et on sait que la France compte beaucoup là-dessus. Donc on a encore quelques années pour essayer de le valoriser. – Et en Moselle, on a surtout le handi-tennis de table qui fait les beaux jours de la Moselle, notamment avec Stéphane Moliens. – Oui, c'est vrai, on a une certaine fierté de ce côté-là, mais il n'y a pas que les sports de raquette, on a aussi le basket, on a encore plein de sports qui sont assez méconnus du grand public, mais des handisports qui sont en train de se développer et c'est très intéressant à voir parce que ces clubs valent la peine et il y a des très belles valeurs à développer. – Et en vue des Jeux de Paris 2024 et notamment les Jeux par olympiques, en Moselle, on investit énormément sur ces futurs champions. – Bien sûr, Moselle, terre de jeu, on le répète assez souvent et c'est important de prendre ce rôle à cœur et de le valoriser sous toutes ses formes. Il n'y a pas simplement les grands événements sportifs qui vont se jouer à Paris, il y a aussi la Moselle qui essaye de développer ce qu'il y a à faire sur tous les sports et sur toutes les disciplines disponibles pour les Jeux olympiques et paralympiques. – Évoquons maintenant le Téfoc qui prépare sa demi-finale historique. – Dimanche après-midi, le Téfoc jouera sa demi-finale historique en championnat. Si le club Moselland a atteint ce stade de la compétition, c'est notamment grâce à la réceptionneuse attaquante Anna Spannou. Arrivée dans les derniers instants du Mercato Estival, elle était un pari de Romain Pitou et de son staff. Et à force de travail et d'entraînement, elle est devenue l'un des piliers de cette équipe, découverte de cette baroudeuse du volleyball. – Puissante, à droite en bout de filet et efficace en réception, Anna Spannou est parvenue à s'imposer pour sa première saison au Téfoc, autant sur le terrain que dans le groupe. – C'est forcément une des jouesses qui est le moins sortie, donc une des jouesses qui a été un des piliers de l'équipe. – Anna, c'est celle qui va ramener un peu tout le monde à l'ordre parfois, puis être toujours prête pour une petite blague, un petit quelque chose, c'est celle qui va être… Bon, il y a quelque chose qui se passe, ça va passer à autre chose tout de suite, puis elle ne s'en fait pas pour rien. – Cette intégration remarquable n'était pas gagnée d'avance pour le staff. À l'intersaison, le bord de Terre-Ville au Florent-en-Joy se montre dubitatif par le profil de la voléeuse grecque. Sans expérience marquante en Europe et en manque de temps de jeu à Béziers, mais lors des dernières heures du Mercato, le club décide de tenter le pari. – Elle a des qualités physiques qui sont assez intéressantes, par contre elle avait très très peu de temps de jeu, donc c'était un vrai pari sur le futur. À tout juste 25 ans, Anna Spannou a déjà pas mal bourlingué à travers la planète. Formée dans son pays d'origine en Grèce, elle découvre rapidement le championnat thaïlandais, puis espagnol avant de poser ses valises en Bretagne à Quimper. L'expérience n'est pas concluante avec la relégation du club breton, pas plus que sous le soleil de Béziers, où elle joue les fers-valoirs. – TIFOC a été une bonne opportunité pour moi d'avoir beaucoup de temps dans la courte, de jouer et de prouver que, comme un athlète, je peux rester dans une équipe et être bonne et importante. et je pense que j'ai atteint mon objectif pour cette année. Et on va voir. – Les premiers mois dans la vallée de la Fench sont compliqués pour la grecque. Son niveau n'est pas à la hauteur des exigences de Romain Pitou. S'en suit alors un travail de fond à l'entraînement, à la vidéo, qui trouve un écho lors des matchs. Une transformation inédite qui place Anna Spannou comme l'une des leaders techniques du TIFOC depuis quelques semaines. – Ça a changé ici. Ma confiance, mon pouvoir mental, pas ma technique. Et ça vient de la répétition, les pratiques et les matchs. – Elle a une vision des systèmes défensifs, elle pense des choses des systèmes défensifs. Et il a fallu lui montrer en vidéo qu'elle avait tort, que ce n'était pas la seule joueuse qui se trompait. – Après, il y a eu la technique, où elle se satisfaisait de sa technique, qui n'était pas suffisante. Et après, il y a le physique. Elle a des qualités physiques qui sont vraiment intéressantes, mais il y a du travail et il fallait faire plus. – Débutée sur la pointe des pieds, la relation entre le TIFOC et Anna Spannou tourne désormais à la belle idylle, avec peut-être une relation moins tumultueuse la saison prochaine. – Mathieu, on le comprend dans ce reportage, Anna Spannou a mûri, grandit lors de cette saison au TIFOC, mais on comprend aussi que c'est difficile de la manager. – Oui, 25 ans, elle est encore relativement jeune, elle a déjà un grand vécu d'un point de vue sportif, mais surtout, elle arrivait avec des facilités. Et souvent, les joueuses qui arrivent avec des facilités, c'est un petit peu plus dur, parce qu'on a envie de se satisfaire de ce qu'on sait déjà faire. Et là, elle arrivait au TIFOC, il a fallu un petit peu la canaliser. Et on voit que ça a bien fonctionné, parce que déjà, il y a les résultats du TIFOC, il y a ses résultats individuels, mais ça a plutôt bien matché. Peut-être que cet état d'esprit de petit club avec des ambitions qui essayent de monter, ça lui a bien convenu, et ça l'a aidé à bien se mettre en place et à mettre de côté son état d'esprit initial. – On ne sait pas vraiment si elle va confirmer la saison prochaine, mais est-ce que Mathieu, est-ce que tu as des informations sur sa prolongation ou non pour une nouvelle saison au TIFOC ? – J'adorerais avoir quelque chose à confirmer, mais tout ce que je sais, c'est que le TIFOC lui aurait fait une proposition. On peut espérer que les excellents résultats de cette saison, cette aventure en play-off, la qualification européenne, vont peut-être lui donner envie de continuer et d'aller plus loin avec cette équipe. On sait qu'elle a beaucoup bougé avant ça, qu'elle a des envies aussi peut-être d'aller un jour en Allemagne, etc. Mais là, il y a vraiment quelque chose à faire à Terre-Vue-Florence, peut-être que ça va la convaincre, on l'espère en tout cas. – Écrire l'histoire du club, ça serait beau pour Anna. Ce n'est pas nous. Parlons maintenant de cette demi-finale. On sait que le TIFOC va affronter lors du match allé ce qui se joue demain soir, Valero Lecanet. Et le match de retour se jouera donc dimanche à la maison. On le sait, Valero Lecanet a terminé premier de la phase régulière. Est-ce que cette confrontation s'annonce déséquilibrée ? – Sur le papier, on peut dire que c'est un peu le cas, parce que le TIFOC, c'est le petit club qui monte, qui essaie de se structurer, d'avancer, et qui est en train de créer son histoire, qui a déjà validé quelque chose d'historique cette saison, et qui s'oppose face à un ogre du volet français et qui a fait un résultat incroyable tout au cours de la saison et qui est vraiment le favori, quelque part, pour le titre. Mais quelque part, ce sont les playoffs, c'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle dynamique. Les joueuses du TIFOC n'ont plus grand-chose à prouver puisqu'elles ont déjà dépassé leurs espoirs. Eh bien, peut-être qu'elles vont pouvoir jouer libéré et aller chercher quelque chose. – Et quand on joue libéré, on joue souvent mieux, on le sait. – Bien sûr, quand il n'y a pas de pression. – Je vous le disais, c'est un match à suivre dimanche après-midi sur Moselle TV, rendez-vous à 15h30 pour vivre cette demi-finale retour entre le TIFOC et Valero Le Canet. Le club Moselland peut se qualifier pour la première fois de son histoire en finale du championnat de France. Et dimanche, ce sera une journée exceptionnelle sur Moselle TV puisque vous pourrez suivre juste avant le match des légendes pour fêter les 90 ans du FC Metz. C'est à suivre dès 11h45 sur Moselle TV. Voilà pour le programme du week-end. Passons tout de suite aux résultats des Red Dragons. Les Red Dragons poursuivent leur balade de santé en National A. Déjà qualifiés pour le Final Four du championnat, les Messins recevaient à domicile l'Agnon, le club breton. Comme à l'allée, le duel s'est vite transformé en leçon pour les visiteurs. Retour sur cette rencontre. Deux matchs, il n'y en a pas eu. Metz, plus incisif et impitoyable en défense, n'a fait qu'une bouchée de l'Agnon 79-29. Comme au match allé, la confrontation s'est transformée en long chemin de croix pour le club breton. Durant les dix premières minutes, Metz s'envole rapidement 24-5. La suite sera du même tonneau, avec un score qui s'alourdit avant la pause, 41-9. Encore dans le dur au retour des vestiaires, les Lagnonniers n'y arrivent toujours pas et les Mosellans ne relâchent pas leur pression sur le terrain avant le 4e quartan. Néanmoins, le score final est lourd et reflète la large domination Messines. Avec cette victoire, les Mosellans, les Saints confortent leur 2e place juste devant Maux et Le Puy en Velée. Mais surtout, leur qualification pour le Final Four, prévue au mois de juin en Auvergne. Avant de rêver d'un titre national, les Red Dragons sont une carte à jouer pour leur première participation en EuroCop 2, prévue ce week-end à Saracy en Sardaigne. Les Messines, favoris, devront se défaire de leur meilleur ennemi, Le Puy en Velée. On y va un petit peu avec modestie, mais avec plein d'ambition, parce que je pense que c'est le match contre Le Puy qui va définir le champion d'Europe. Alors voilà, on va tout faire pour que ça soit remporté ce titre à Metz. Les échéances se poursuivront les semaines suivantes avec la phase finale de la Coupe de France. En quart se dressera une nouvelle fois les aigles du Velée. Les Red Dragons de Metz devront faire parler leur talent de fauconnier afin d'espérer soulever ce trophée pour la première fois de leur histoire. Nous allons maintenant découvrir ce classement de National A. Avec cette victoire, les Red Dragons remontent à la deuxième place devant Maud et Le Puy en Velée. Avec le Canet, ce seront les quatre participants au Final Four, Mathieu. Oui, on peut le dire, c'est un championnat qui est un petit peu déséquilibré avec vraiment quatre équipes de tête et puis des équipes un petit peu d'un niveau inférieur. On a vu les Messines mettre des matchs assez incroyables avec plus de 100 points, alors que les équipes en face peinaient vraiment à scorer. Et bien là, ce n'est pas une grande surprise que de retrouver ces quatre équipes en haut du classement. Et est-ce que qui peut gagner ? Est-ce que là, c'est vraiment en fonction des matchs, c'est vraiment aléatoire ? Oui, c'est du cas par cas. Après, quand on arrive, c'est comme pour tous les autres sports qu'on a pu évoquer, quand on arrive en phase finale, tout est possible, les équipes se transcendent. Après, c'est vrai qu'à Metz, on a une équipe qui est assez formidable. C'est leur première saison en plus vraiment à Metz, mais ils étaient à Saint-Avold avant ça. Mais en tant qu'équipe Messines, c'est leur première saison et on a envie que ça leur réussisse et qu'ils puissent apporter déjà les premiers trophées dans la ville de Metz. Et ils ont toute leur chance parce que c'est vraiment une belle équipe qui fait de très beaux résultats. Avant de jouer cette phase finale, les Messines ont rendez-vous avec les matchs européens, cette semaine en Sardaigne, puis avec la Coupe de France à Antibes. Et à chaque fois, le Puy-en-Velay va se dresser sur leur route. Oui, on va peut-être assister à un début de rivalité qui pourrait durer par la suite en fonction des résultats. Parce qu'il va y avoir plusieurs matchs contre le Puy-en-Velay. On sait que la dernière fois que le Puy s'était déplacé à Metz, ils avaient perdu de trois tout petits points. Donc c'était vraiment un match serré. Donc on peut espérer que ça continue à être le cas sur les prochaines rencontres et que ça crée vraiment une émulsion et que ces équipes-là se poussent à être meilleures l'une et l'autre. Et surtout porter ce championnat pour qu'ils grandissent. Et en marge de cette rencontre, nous avons rencontré la ministre déléguée au sport, Roxana Maracineanu. C'est l'invité de la semaine. Roxana Maracineanu, en déplacement en Moselle ce week-end, a rencontré les acteurs sportifs locaux et en a profité pour suivre la rencontre entre Metz et l'Agnon. Nous avons pu échanger avec elle notamment sur les Jeux de Paris 2024 et des retombées pour la Moselle. Découvrez cet entretien. Bonjour Roxana Maracineanu, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ministre chargée des sports dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous étiez en Moselle aujourd'hui pour rencontrer les acteurs du sport Mosellan. Alors comment vont les clubs après la période Covid ? C'était important de prendre la température de terrain. Évidemment, après cette crise sanitaire, on a beaucoup fait pour que les clubs puissent retrouver leurs adhérents, notamment avec des mesures d'aide financière à la reprise de sport dans les associations. Le passeport, cette réduction de 50 euros qui a permis à beaucoup de jeunes de revenir dans les clubs sportifs. Vous avez suivi notamment le match de handi-basket entre Metz et l'Agnon. Quelles sont les pistes du gouvernement pour rendre les sports plus inclusifs ? On a porté une attention particulière sur le sport pour les personnes en situation de handicap, notamment par une loi que nous avons votée en toute fin de mandat pour avoir un référence sport dans tous les établissements qui accueillent des personnes handicapées, pour qu'elles soient au courant et plus en lien avec le monde du sport, pour que tout le monde puisse avoir accès au sport. Et notamment la vitrine du sport paralympique aussi est importante, comme ici ce match de basket-fauteuil. Nous avons une équipe de France qui va participer aux Jeux paralympiques de Paris 2024, alors qu'ils n'étaient pas à Tokyo. Donc on a vraiment besoin d'une montée en puissance et d'un accompagnement spécifique pour ces sports qui vont s'aligner dans les Jeux olympiques pour la première fois. On a la chance d'avoir des Jeux en France et les sports collectifs sont tous qualifiés d'office. On a connu un super succès à Tokyo pour les sports collectifs, les sports d'équipe. C'est important de garder maintenant notre rang. On est revenu avec beaucoup de médailles et les Jeux de Paris doivent être l'occasion d'avoir des bons résultats, mais aussi de promouvoir ce qu'est la France, le modèle sportif français. Quelles seront les retombées des Jeux olympiques pour un département comme la Moselle ? Moselle Macron, c'était que grâce aux Jeux, grâce à cette candidature, on remette le sport au centre de nos vies. Et le sport, au-delà du sport de compétition, c'est aussi l'activité physique du quotidien, c'est le sport essentiel pour la santé, c'est un sport important pour l'éducation de nos enfants, c'est un sport aussi qui permet de prendre confiance en soi lorsqu'on est en difficulté personnelle, lorsqu'on a connu des difficultés professionnelles ou quand on est en situation de handicap, ça permet de se remobiliser et d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que changer la place du sport dans la société, c'est aussi ça. C'est aussi proposer le sport comme une solution à beaucoup de problèmes de notre société. C'est ce qu'on a eu de cesse de faire pendant ce premier mandat et qu'on voudra continuer, et qu'on veut continuer à faire pour la suite, pour que les Jeux olympiques soient aussi une possibilité pour mieux connaître et reconnaître les acteurs du sport dans notre pays. On sait que les Jeux olympiques de 2024 doivent être une grande fête à Paris, mais surtout dans toute la France. La Moselle fait partie des départements labellisés Terre de Jeux. Est-ce que la flamme passera par le département de la Moselle ? Si le département souhaite recevoir la flamme, évidemment, nous on en est ravis, parce que ce parcours de la flamme va être l'occasion d'impliquer les clubs locaux, de faire des événements sportifs qui s'adressent à toute la population, et puis d'avoir aussi les clubs, les bénévoles, les entraîneurs, les sportifs du territoire qui sont mis à l'honneur et qui sont le centre de l'attention pendant cette période. Donc si le département postule pour avoir la flamme, eh bien ce sera avec plaisir évidemment que le gouvernement accompagnera toute cette effervescence autour des Jeux olympiques qui va naître, je l'espère, là dans les temps qui viennent, une fois que les échéances électorales seront passées. La Moselle est une terre de handball grâce notamment à Metz Handball et ses championnes olympiques. Or les matchs de handball durant les Jeux olympiques vont se dérouler dans le Nord. Est-ce que ce n'est pas dommage d'organiser ça dans le Nord, à Lille et pas à Metz ? On avait annoncé dès le départ, dès la candidature, que ces Jeux s'appelaient les Jeux de Paris 2024, mais c'était les Jeux de toute la France. Donc effectivement avoir des endroits aussi à proximité de Paris pour permettre aussi aux athlètes de se retrouver dans le village olympique le plus possible, c'est important. Moi-même ayant été athlète, c'est quelque chose d'essentiel pour des sportifs qui vivent les Jeux olympiques de se retrouver ensemble. Mais c'est aussi important que toute une population puisse vibrer pour les équipes de France. C'est sûr qu'à Metz, on sait recevoir le handball, mais je crois aussi que Lille sera heureuse d'avoir dans son équipement cette belle compétition. Merci Roxana, Maracine et à nous d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'émission touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Mathieu, merci d'être venu sur le plateau de Moselle Sport. C'est toujours un plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien sûr. Évidemment. L'émission est disponible en replay sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube Moselle TV Sport. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada